bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'aromazine un numéro un peu raccourci puisque nous n'aurons aujourd'hui qu'une seule séquence simplement la séquence de l'interview nous avons en effet eu le plaisir de recevoir charlotte jaquet charlotte qui est naturopathe que vous connaissez peut-être plus sous son nom de blogueuse healthy charlie et elle a publié un livre aux éditions errol sur la naturopathie et son lien avec les saisons voilà je vous rappelle que cette chaîne est en lien avec nature alchemia qui propose une formation aux huiles essentielles en ligne mais avec la particularité de vous envoyer une trousse d'huiles essentielles ce qui permet de recréer en fait les interactions du présentiel mais à distance voilà bien écoutez je laisse tout de suite la parole à philippe et à charlotte pour cette belle interview bonjour l'aromazine est heureux d'accueillir aujourd'hui charlotte jaquet qui est naturopathe et qui vient de sortir un livre très intéressant mon année healthy mon guide pour être en bonne santé alors charlotte jaquet en 2018 vous avez lancé une méthode la naturopathie au fil des saisons cela a été suivi dans le temps par une parution chez errol puis une publication chez solar et vous venez justement de sortir naturopathie mon année healthy toujours aux éditions errol vous semblez vraiment attacher une très grande importance à la saisonnalité bonjour philippe merci de m'accueillir aujourd'hui alors oui tout à fait j'accorde une très grande importance à la saisonnalité comme j'aime le dire je suis une fille du sud je suis née à nice dans les alpes maritimes en plein mois d'août donc depuis toute petite déjà j'ai toujours dit que j'étais une fille du soleil et arriver sur la période automne hiver en général j'avais un petit peu de mal même beaucoup même si dans le sud on n'est pas trop trop impacté non plus par les températures trop froides mais c'est vrai que voilà j'ai toujours ressenti que j'oscillais au fil des saisons et qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait au niveau de mon corps mais pas que aussi au niveau mental et puis au niveau de l'esprit et c'est vrai que j'ai fait une rencontre dans ma vie quand j'avais 22 ans avec une personne qui était professeure de médecine traditionnelle chinoise et en fait elle m'a appris que notre corps était cyclique et d'un point de vue médecine chinoise que justement il y avait cet aspect autour de la saisonnalité autour des éléments et c'est vrai que pour moi ça a été une grande découverte à cette époque là et je me suis pas mal documentée je me rappelle avoir acheté un livre à l'époque sur la médecine chinoise pour essayer de comprendre un petit peu tout le discours qu'elle m'avait partagé et sa transmission et c'est quelques années plus tard quand j'ai fait ma reconversion en naturopathie ou au niveau synchronicité univers c'est cette même personne qui m'a donné mes cours en médecine chinoise donc ça a été extraordinaire de la retrouver six sept ans après et au final de redécouvrir que la saison aussi c'est très important en naturopathie qu'on en parle beaucoup hippocrate en parler déjà à son époque en disant que il y avait justement certaines maladies qui avaient tendance à s'exacerber dans certaines saisons plus que d'autres et du coup c'est là où dès ma première année de reconversion j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire au niveau des saisons et qu'il y avait peut-être une création quelque chose à envisager un sorte d'accompagnement autour des saisons pour aider les personnes à travailler ce qu'on appelle le syndrome d'adaptation c'est à dire le fait que notre corps va aller s'adapter au fur et à mesure de chaque saison donc ça vraiment ça a été un vrai travail de fond et de recherche que j'ai fait au fil des années et si vous voulez ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé d'abord par créer des ateliers avec une professeure de yoga donc autour des saisons et du yoga et ça a super bien marché et c'est là où après ben voilà j'ai commencé à sortir le programme la marque et effectivement ce livre aujourd'hui l'idée c'est vraiment de dire qu'il ya un angle à travailler autour des saisons et que si on apporte à notre corps et à notre esprit à notre coeur tout ce qu'il faut au fur et à mesure des saisons et ben on peut conserver son homéostasie son équilibre merci pour cette réponse extrêmement détaillée et passionnante alors dans l'avant propos de votre livre que je vais pas lire ici vous racontez votre parcours humain et médical qui est pas simple parfois douloureux mais aussi vous parlez d'un providentiel voyage au Sri Lanka est ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce que ça a apporté à votre vie alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand j'ai fait ma reconversion en naturopathie je l'ai pas je l'ai pas choisi c'était pas c'était un projet que j'avais et ce qui m'a mis le pied à l'étrier en fait qui m'a donné le déclic c'est la découverte quand j'avais 29 ans en fait de cellules cancéreuses au niveau de mon col de l'utérus et une opération en fait où on m'a fait une ablation au niveau du col de l'utérus qui était assez importante et avec des répercussions problématiques pour mon avenir et mon futur et ça ça a été un coup de massue pour moi à 29 ans de de vivre ça et par la suite en fait les médecins continuaient à me dire que c'était toujours là que malheureusement ils n'avaient pas pu tout enlever qu'il fallait y retourner qu'il y avait des stratégies trop invasives et en fait ça ne me parlait pas et donc c'est pour ça que je me suis lancée aussi dans cette reconversion pour être naturopathe et c'est en discutant avec ma professeure de médecine ayurvédique et en partageant avec elle ce qui m'arrivait parce que j'en parlais très peu à l'époque mais avec elle j'avais eu un très bon feeling qui m'a dit mais mais je pense que ça te ferait du bien d'aller au contact de l'Inde et c'est là où je lui ai dit que c'était un rêve d'enfant mais que j'avais peur d'aller en Inde parce que c'est pour moi c'est un voyage initiatique l'Inde c'est quelque chose de très puissant et il faut être prêt et je me sentais pas prête et c'est elle qui m'a parlé du Sri Lanka en me disant écoute si tu te sens pas prête pour l'Inde beaucoup de personnes commencent par le Sri Lanka tu verras là-bas la culture de la médecine ayurvédique est aussi hyper présente et tu pourras vraiment découvrir des endroits fabuleux qui te permettront peut-être de reconnecter certaines parties de toi et donc j'ai pris mon billet et je suis partie au Sri Lanka et j'ai rencontré sur place un guide extraordinaire avec qui je suis toujours amie d'ailleurs aujourd'hui qui m'a fait rencontrer un médecin un médecin qui a changé le cours de ma vie littéralement puisque ce monsieur en prenant juste mon poux pendant cinq minutes m'a complètement décrit mon parcours médical donc j'étais complètement effarée je me suis dit mais c'est extraordinaire en fait qu'avec une prise de poux on puisse réussir à décrypter autant de choses dans un parcours médical d'une personne et là j'étais complètement fascinée et donc j'ai fait tout un travail grâce à la ayurvédique avec des traitements sur place et aussi quand je suis rentrée en France mais j'ai surtout travaillé le côté esprit et c'est là où on m'a parlé de cette connexion entre le corps et l'esprit et l'impact en fait sur nos cellules quand on refuse finalement de parfois exprimer ce qui se passe à l'intérieur ici et à quel point ça peut venir s'imprimer et créer en fait le mal à dit la maladie et c'est pas faute d'avoir un père qui est psychosomaticien n'est ce pas et qui me le répétait depuis quinze ans mais je refusais de l'écouter lui je sais pas pourquoi mais du coup là bas je les ai écoutés ça a fait sens et du coup ça m'a permis de bah oui c'était je sais pas si on peut dire c'est un voyage providentiel mais en tout cas ça a été un voyage de déclic et de rencontres extraordinaires qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses alors votre livre est parsemé de tests à faire soi même conçu pour apporter à vos lectrices à vos lecteurs une idée de leur état de santé peut-être aussi de leur motivation est-ce que il vous semble important aujourd'hui de donner des clés d'autonomie au monde oui je pense que c'est super important et j'ai envie de vous dire encore plus dans le contexte actuel dans lequel nous sommes où c'est vraiment primordial de pouvoir se poser soi même d'abord à une table et se dire ok j'analyse mon mode de vie mes habitudes comment je mange est ce que je fais du sport est ce que je suis stressé est ce que j'ai tendance à me laisser envahir par mes émotions tous ces autobilans que j'ai mis dans le livre c'est pour leur créer des déclics et leur faire prendre conscience justement de ce qui se passe dans leur vie et finalement de peut-être pourquoi ils se sentent moins en énergie pourquoi il y a cette baisse de vitalité actuellement pour moi on peut pas comprendre ce qui se passe tant qu'on se met pas face à ce qu'on fait dans la vie et à ses propres habitudes de vie ça c'est un travail que nous on fait en tant que naturopathe quand on consulte quelqu'un donc l'idée c'était que à travers ce livre ce guide je puisse leur tenir la main et leur dire ok vous n'êtes peut-être pas venu me voir au cabinet mais je vais quand même vous donner les clés nous en tant que naturopathe comment nous on va essayer de vous aider on va dire dans le dur directement pour mettre en place des choses et surtout prendre conscience parce que parfois ce qui se passe c'est que quand je reçois quelqu'un on me dit oui alors j'ai une vie saine je mange bien je fais attention à moi et au final quand la personne repart du rendez-vous elle me dit en fait j'avais tout faux en fait il y avait plein de trucs que je faisais pas bien je comprends bien maintenant pourquoi ça marche pas pourquoi pourquoi je me sens pas si bien que ça finalement et du coup on voit des paillettes dans les yeux des gens et moi c'est ça que je recherche c'est c'est cette côté redonner de l'espoir et surtout la transmission d'accord alors le principe de la détoxification c'est quelque chose qu'on entend partout on en fait presque aussi une démarche marketing et souvent les gens ne savent pas comment ni quand quelle est votre expérience de cela oui tout à fait la détoxification effectivement c'est un grand sujet la détox on voit ça un peu partout alors tout le monde y va un petit peu de son truc le jus détox miracle beaucoup de choses qui viennent des états unis d'ailleurs on a aussi beaucoup de magazines féminins qui en parle c'est aussi pour ça que moi j'ai créé lc charlie à l'origine en 2017 parce que j'avais envie d'apporter ce côté plus terre à terre en disant aux gens attention il y a ce qu'on dit en surface et il y a ce qui se passe vraiment en interne donc il y a vraiment des gros warnings à mettre en place et en avant et c'est aussi pour ça que moi j'ai créé le programme détox automne et le programme détox printemps c'était pour expliquer aux gens que non une détox on va pas en faire quatre à six fois par ans c'est deux fois par an aux intersaisons et je leur explique pourquoi et après je leur explique aussi pourquoi en automne on va pas travailler la même chose qu'au printemps parce que là ce que je vois beaucoup en ce moment aussi c'est sur les réseaux sociaux la détox hépatique la détox hépatique la détox hépatique attention en automne on va pas chercher à titiller le foie parce que le foie lui il est dans un autre système de travail et on va plutôt aller sur la sphère respiratoire et la sphère intestinale parce qu'on prépare l'hiver donc c'est vraiment leur expliquer tout ça et puis surtout leur expliquer que attention notre corps c'est une usine et c'est une fabuleuse machine qui fonctionne déjà elle-même en termes de détox on détox tous les jours en fait chaque minute chaque seconde notre corps il détox au travers des émonctoires et au travers justement de notre foie donc la détox à proprement parler comme nous on l'utilise en naturopathie ça vient soutenir une action qui existe déjà on va pas venir créer un mécanisme le mécanisme il est déjà existant donc l'idée c'est au travers du livre aussi de resituer tout ça et d'expliquer aussi de manière un peu plus poussée je pense parce que c'est le retour qu'on m'a fait aussi mais c'était voulu d'expliquer vraiment ce qui se passe dans le corps de leur dire attention une détox c'est pas juste je prends une plante et je vais détoxer mon organisme toutes les plantes médicinales qu'on soit dans la phyto ou qu'on soit dans la partie aromathérapie on peut avoir des contre-indications on peut avoir des conseils d' usage et d'utilisation et des interactions médicamenteuses et ça c'est important d'en avoir conscience et de faire attention à ça parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ont des médicaments qui ont des pathologies des problématiques et qui ne peuvent pas utiliser ces plantes là et il faut leur dire donc ce livre il est aussi là pour ça merci pour ces conseils alors vous avez co-écrit ce livre avec jennifer martin qui propose de nombreuses recettes de cuisine en fonction des saisons elle aussi alors est ce que le plaisir gustatif c'est un aspect important de notre équilibre alors jennifer c'est une grande amie avec qui je travaille depuis cinq ans c'est elle aussi qui fait les recettes de mes différents programmes et oui le plaisir gustatif pour moi il est super important on dit toujours que il faut avoir une belle assiette avec tout ce qu'il faut au niveau alimentation santé pour faire du bien à l'intérieur de l'organisme mais je pense qu'il faut d'abord que ça passe par les yeux et qu'il y a un plaisir au niveau du regard qui s'opère avant même de manger son assiette pour moi ça fait partie des phases de la digestion si on a quelque chose de joli de coloré et où on a vraiment le sentiment intuitivement et qu'on sait en plus que ce qu'on a préparé c'est sain et c'est bon et que ça va nous faire du bien pour moi c'est la première étape pour une bonne digestion avant même la mastication donc oui le plaisir gustatif est important et jennifer martin est une très grande créatrice culinaire qui franchement fait des recettes juste magnifiques et j'espère qu'il y aura beaucoup de retours sur les recettes de jenny dans le livre mais elles sont tellement appétissantes les unes que les autres que même moi je bave devant mon livre alors vous avez récemment fondé avec fabien ou douille l'agence digital native spécialisée en conseil marketing web marketing comment faites vous le grand écart entre quelque chose qui pourrait sembler superficiel et quelque chose qui semble si profond au niveau de la santé des gens alors justement en fait avant d'être naturopathe moi j'étais web marketer pendant 11 ans je le suis encore aujourd'hui puisque au travers de tout ce que je fais finalement à travers les réseaux sociaux mes blogs mes programmes en ligne le sommet de la naturopathie tout ça pour moi ça a un lien avec le web marketing c'est vrai qu'aujourd'hui le marketing il n'a pas forcément bonne presse parce qu'on a tendance à toujours l'associer à l'image des publicités à l'image de la vente de produits parfois pas forcément super quali est forcément super bon pour la santé mais j'ai une vision et surtout avec fabien parce que fabien travaille aussi dans l'univers de la santé donc on a une vision tous les deux d'un marketing authentique d'un marketing santé mais qui soit dans une justesse et dans la recherche justement de quelque chose qui va être de qualité et sécuritaire pour les gens et c'est vrai que en fait pourquoi on a monté cette agence tout simplement parce que ces dernières années donc moi je me suis lancé en tant que naturopathe j'ai sorti ma casquette de web marketer tout en gardant mon coeur de thérapeute et j'ai créé l'univers d'LC Charlie et de la naturopathie au fil des saisons et je vois les bienfaits que ça apporte aux gens et finalement il y a un vrai retour il y a un vrai feedback positif et donc j'ai eu pas mal de personnes qui sont revenues vers moi en me disant moi j'ai ce projet là mais j'ai aucune connaissance en termes de communication en termes de web de digital et je sais pas comment faire pour lancer ma formation je sais pas comment faire pour créer un blog est-ce que tu peux m'aider est-ce que tu peux donner des conseils et en fait c'est là où je me suis dit mais c'est pas possible il y a vraiment quelque chose à faire parce que ces gens là c'est extraordinaire ils ont des visions des choses qui pourraient changer le monde qui pourrait vraiment changer l'univers dans lequel on est aujourd'hui mais ils ont juste pas les moyens techniques en fait donc c'est pour ça qu'avec fabien on s'est dit mais si on créait quelque chose autour de ça et c'est vrai que l'année dernière j'avais donné une conférence au salon zen justement en expliquant que on peut très bien avoir une communication on peut très bien travailler au niveau digital et avoir un coeur de thérapeute l'un n'est pas forcément antagoniste de l'autre les deux peuvent fonctionner ensemble c'est juste quelles va être vos missions quelles va être vos valeurs comment vous allez poser justement tout ça pour avoir une communication qui va être authentique et d'ailleurs il y a une personne avec qui j'échange énormément sur instagram qui est extraordinaire qui s'appelle blandine pêche et églantine et justement elle parle de cette communication authentique et c'est exactement ça c'est comment on fait pour allier finalement le coeur du thérapeute avec l'envie quand même de communiquer et de faire passer son message très bien alors vous avez réuni pas moins de vingt mille participants à votre récent sommet de la naturopathie de la médecine intégrative comment pouvez-vous analyser ce succès énorme je vous avoue que même nous on a été très étonné enfin on s'attendait pas du tout à ça et on a été très surpris et très heureux parce que du coup c'est vrai que cette volonté qu'on avait qui nous animait vraiment de transmettre et de permettre de mettre en lumière des thérapeutes de qualité qui travaillent au quotidien dans l'ombre ça c'était vraiment hyper important pour nous réunir aussi autour du même table des professions d'univers différents et des médecins aussi pour montrer que vraiment c'était possible de travailler ensemble et de repositionner le patient au centre des priorités donc je pense que le succès de ce sommet ça a été je pense le contexte dans lequel on vit depuis un an où beaucoup beaucoup de personnes sont en phase d'éveil et se rendent compte en fait de la situation et de la nécessité de l'urgence de prendre soin d'eux et de sortir peut-être même pour beaucoup d'entre eux parce que c'est des témoignages aussi qu'on a eu de l'errance médicale dans laquelle ils se trouvent parce que malheureusement aujourd'hui en france c'est un fait il y a énormément d'errance médicale de personnes qui ne trouvent pas de réponse à leurs problématiques et où les médecins malgré les symptômes apparents au niveau physiologique n'ont pas de réponse à leurs données donc l'idée c'était de leur dire ok il y a peut-être d'autres voies d'autres pistes à aller chercher et en tout cas dans les retours les témoignages qu'on a eu on a eu quand même beaucoup de personnes qui nous ont dit que du coup ils avaient découvert de nouvelles pratiques de nouvelles choses que ça leur redonnait espoir donc pour notre plus grand bonheur et voilà cette transmission pour nous elle est super importante et c'est d'ailleurs pour ça que là on travaille justement sur une deuxième édition pour printemps 2021 avec un sujet encore plus plus fort que bien dans mon ventre un sujet plus d'actualité et où j'essaye justement de travailler sur une cartographie de thérapeute encore plus plus grande mais l'idée c'est vraiment d'en faire un événement récurrent et de pouvoir donner accès gratuitement à ces conférences pendant sa semaine de diffusion au maximum de personnes possibles pour faire bouger les choses ça c'est vraiment notre volonté c'est un projet magnifique alors charlotte jaquet ce sera ma dernière question est ce qu'on pourrait conclure cet entretien en disant qu'aujourd'hui vous devez votre épanouissement au soutien que vous apportent les plantes je pense que ce serait peut-être trop réducteur de dire ça je pense que mon épanouissement je le dois d'abord au travail que j'ai fait sur moi ces cinq dernières années parce que j'ai vraiment retroussé mes manches sur tous les plans de mon être énergétique psychologique mental esprit corps vraiment j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'ai pas fini ça c'est clair et net mais mais j'irai surtout mon entourage à ma famille mes proches ma communauté qui me suit et qui me porte et vraiment grâce à eux je j'ai cette immense chance de pouvoir écrire des livres sans eux ça aurait pas été possible parce que faut bien spécifier que travailler dans le milieu de l'édition c'est c'est pas si simple que ça on est on est très nombreux à vouloir écrire des ouvrages et moi j'ai eu cette chance immense d'avoir cette communauté derrière moi qui qui me soutenait pour que ça soit possible donc c'est aussi grâce à eux et oui aussi les plantes les petits protocoles que je vais me faire au quotidien pour venir me soutenir au fil des saisons justement qui me permettent de garder la pêche et la forme alors j'y arrive pas toujours on fait ce qu'on peut mais mais voilà je pense que c'est plus un ensemble global de plein de petites choses qui viennent justement me porter au quotidien charlotte jaquet merci infiniment d'avoir répondu aux questions de la roumazine en co et on vous souhaite bonne route et à très bientôt merci à vous merci à vous